Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Il y a des acteurs qui ont un charme indéniable, des acteurs qui sont très charismatiques et qui impriment quelque chose à l'écran très rapidement simplement par une présence, un charisme, quelque chose de très atypique qui fait que lorsqu'on les voit, on a presque le smile instantanément. Et alors l'acteur dont je vais vous parler aujourd'hui, pour le coup, il a vraiment un smile mais alors exceptionnel. C'est du 24 carats, à chaque fois qu'il sourit, on a envie de sourire. Il s'agit de Dennis Quaid. Alors, Dennis Quaid, déjà je place un truc, je vais vraiment parler de Dennis Quaid l'acteur parce que je vais vous épargner la partie politique parce que Dennis Quaid, c'est un de ces acteurs qu'on a envie un petit peu de questionner parce que Dennis Quaid, il est un peu chelou. Dennis Quaid, je crois que c'est un des rares à pas vraiment actuellement aux Etats-Unis dire ouvertement qu'il est contre Trump ou qu'il n'apprécie pas sa politique. Et honnêtement, parmi les acteurs, il y en a très très peu qui soutiennent ouvertement Trump. Donc voilà. Et en plus, il vient juste sortir un film qui s'appelle Regan. Voilà. Je vous place ça comme ça. Donc, Dennis Quaid, l'acteur. L'acteur est quelqu'un de très charismatique que personnellement j'ai découvert en 83. Enfin, pas en 83 mais par le biais d'un film de 83. C'est vrai que c'était bizarre, dit comme ça. Il s'agit de L'étoffe des héros de Philip Kaufman qui est un chef-d'oeuvre ultime. Mais ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans un classique en quoi. Mais Dennis Quaid fait partie de ce casting. Et Dennis Quaid, il a un sourire. Il a un charme. Il a un truc qui se dégage de sa présence à l'écran qui est juste absolument fou. Mais vraiment fou. Ça sera confirmé juste après dans l'Aventure Intérieure qu'il portera, le film de Joe Dante. Qui, pareil, est un film culte dans le genre. Mais voilà, Dennis Quaid, c'est un acteur qui traverse le cinéma depuis maintenant 4 décennies. Et je trouve que c'est un de ces acteurs qui arrive le mieux à s'en sortir. Parce que, honnêtement, je vois beaucoup d'acteurs de cette génération-là qui se sont un petit peu perdus au fur et à mesure de leur avancée. Honnêtement, des acteurs de la même génération que Dennis Quaid, il y en a très peu qui ont réussi à bien se poser au fur et à mesure du cinéma. Et à faire en sorte que leur rôle se renouvelle correctement. Aujourd'hui, la plupart des acteurs qui cartonnaient dans les années 80 jouent maintenant dans des séries B. hormis quelques-uns à gauche ou à droite qui arrivent plutôt bien à s'en sortir. Et Dennis Quaid, il a eu la très grande intelligence de bien choisir ses rôles. Et encore jusqu'à aujourd'hui, de faire en sorte que ses rôles soient concrets et marquent les esprits. Alors, je ne parle pas de Reagan pour le coup. Mais aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, il y a un film qui sort avec Dennis Quaid, mine de rien. Et qui sort en plus avec une autre star des années 80, Demi Moore, et c'est The Substance. C'est pour vous dire à quel point Dennis Quaid continue tout de même, mine de rien, de traverser l'inconscient collectif et de marquer encore l'esprit du spectateur. Et la grande intelligence de The Substance, dont on parlera dans les jours à venir, c'est que, encore une fois, on se sert de la gueule de Dennis Quaid. Et Dennis Quaid a vraiment une gueule hyper atypique. Il a un visage qui est marqué par le temps, mais il a un sourire qui est charmant comme ce n'est pas permis. Et si tu t'en sers bien, ça peut devenir terrifiant. Il y a quelques réalisateurs qui l'ont très bien compris et qui s'en sont servis pour lui faire porter des rôles un petit peu plus ambigus. Mais la plupart du temps, lorsque vous voyez le smile de Dennis Quaid, c'est un peu rassurant. Moi, personnellement, ça fait partie de ces acteurs lorsque je les vois apparaître à l'écran. Voilà, je suis comme un gosse, je suis en train de me dire « Oh, Dennis, que tu es beau, avec ton grand sourire, avec tes belles faussettes. » Voilà, je trouve que c'est un des acteurs les plus charmants de cette génération-là. Et vraiment, personnellement, il a un petit quelque chose et il me marque. Il me marque, je le trouve très attachant et je le trouve très bon. Voilà, je vous invite à découvrir sa filmographie. Pour le coup, elle est vraiment bardée de films qui sont soit cultes, soit des souvenirs d'enfance, soit des petits films doudous. Bon, il y a aussi des daubes, mais ça, vous vous en doutez. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, où il sort des films sur des présidents qui, quand même... Voilà, let's make America great again. Mais voilà, il a des choix de carrière qui sont particuliers. Mais la plupart du temps, tout de même, Dennis Quaid, lorsqu'on le voit dans un film, ça fait du bien. C'est réconfortant, ça fait doudou et c'est un bonheur, tout simplement. Donc, découvrez la filmographie de Dennis Quaid, je vous le redonne. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada